Ils vont centrer les mains au milieu de la salle. Ready, go ! Allez, 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 stop ! Sous l'œil expert de Tepa Teourou, vice-champion de France de bras de fer, 35 costauds pour la plupart des novices ont testé leur force. Les bras d'acier de plusieurs féristes locaux, dont trois vétérans, ont offert de belles batailles à un public venu nombreux. On part pas au faille. Tahiri, 33 ans, est ici un peu par hasard avec trois de ses proches, sportifs comme lui. C'est un défi pour nous. Comme j'aime affronter les défis entre eux, comme par exemple le crossfit, la natation, des fois la pirogue, on fout de ça, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le bras de fer. Là, on atteint le concours pour aller en finale. J'espère atteindre la finale. Les batailles les plus disputées font souffrir les muscles, les tendons, les articulations sous tension pendant plusieurs secondes. Une masseuse était donc là pour tenter de limiter les dégâts. Quand la personne a besoin, ressent le besoin, ressent les contractures qui lui sont mal, entre deux, il peut venir pour que je le prépare pour son prochain passage. Aujourd'hui, des poids lourds, plus de 110 kg, au plus léger, moins de 80 kg, chacun a voulu montrer sa force. Mais au bras de fer, qui tente de renaître en Polynésie, certains paraissent tout simplement imbattables. Il faut quand même penser que le bras de fer existait il y a une dizaine d'années. Il était tombé un peu en sommeil et puis on a essayé de faire le maximum pour le réactiver. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Les poésiens aiment ces épreuves de force. Et là, comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a un gros succès, il y a une grosse demande et pas mal de public également ce matin. Ériatara Rathia, force de la nature, partira au championnat de France en avril prochain avec son neveu et champion du jour dans la catégorie reine, plus de 110 kg, Tehuatauratua. Les adversaires des deux haïtos des Australes ont tous trépassé aujourd'hui face à des bras faits d'une matière presque incassable.